C'est la 85e session de l'exposition des fleurs du printemps qui se tient chaque année au parc del Orman à Giza. Il s'agit de l'exposition la plus importante de l'Egypte dans ce domaine. Une exposition qui présente les derniers résultats de la recherche scientifique dans la production des fleurs, des pelouses vertes, des plantes ornementales, des fruits, des plantes médicinales et aromatiques. Nous sommes en train de créer une bourse de fleurs pour la première fois en Egypte. Nous nous occupons d'importer les graines de fleurs de l'étranger, puis après les avoir plantées, nous exportons les produits, surtout vers les Pays-Bas. 165 entreprises égyptiennes et étrangères exposent leur production de différents genres de fleurs sur plus de 29 000 mètres carrés dans le parc del Orman qui renferment déjà des plantes et des arbres rares. Ces entreprises égyptiennes, régionales et internationales explosent plus de 600 espèces de plantes et d'arbres dans des espaces ouverts et d'autres fermés. C'est une bonne occasion surtout aux étudiants des facultés d'agriculture de connaître les différents genres de fleurs et de plantes rares et d'apprendre les dernières méthodes dans les recherches scientifiques dans la production des différents genres de fleurs. Le parc del Orman est un jardin botanique situé en face de l'université du Caire. Fondé en 1875, il occupe une superficie de 40 hectares avec notamment des collections de palmiers, de cactés et d'autres plantes succulentes et un petit musée botanique abritant un herbier. Depuis 1920, le jardin accueille chaque année une exposition florale de printemps. Nous exposons là tous les genres de fleurs produites en Égypte. Les visiteurs de cette exposition profitent de la beauté de ces fleurs, de leurs couleurs. Nous exportons aussi beaucoup de genres de fleurs vers les différents pays. L'Égypte continue à célébrer les fêtes du printemps en organisant cette exposition de fleurs. Une exposition qui renferme des plantes et des fleurs qui viennent de plusieurs pays du monde. Achaf Masoud pour CGTN français. Le Caire, Égypte.